De retour sur le plateau des trouvailles d'Émilie, on aborde le thème de la vie et par le fait même, évidemment, la mort ce mois-ci. Et notre dernier invité est un véritable miraculé. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Alors, toute une histoire. Il y a quelques années, en 2012, vous étiez en train de jouer au soccer et tout d'un coup, paf, ça se termine comme ça, mort subite sur le terrain. Exact. Alors que vous étiez en pleine forme. En pleine forme. Je joue 50 matchs par année depuis toujours. Et là, quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez? Le gardien adverse qui m'a dit « ça va pas, Pierre? » Puis là, j'ai dit « je pense que non. » Je me suis écroulé. C'est le dernier souvenir que j'ai. Vous, vous êtes athée. Donc, vous n'avez pas cette croyance-là nécessairement du Dieu et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je suis agnostique. Agnostique. OK. Donc, c'est une petite différence, là. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, ce qui s'est passé après, évidemment, c'est le souvenir de ce que les gens m'ont raconté. Parce qu'en état de mort subite, selon les témoins, il y avait une quarantaine de joueurs autour du terrain. Je suis mort pendant 15 minutes avant que les secours arrivent. Aucun battement cardiaque. Et tous les signes du corps qui rejette ces fluides étaient déjà là. Ah oui? Bref, mes coéquipiers, qui jouent depuis des années, avaient les larmes aux yeux et me faisaient la respiration artificielle. Mais moi, je n'ai aucun souvenir de ça. Mais vous, là, il s'est passé quelque chose. Parce que vous, vous avez comme vécu quelque chose en parallèle pendant un coma cryonisé? Criogénique. Criogénique. Merci. En fait, pour résumer les faits, là, ils ont réussi à me réanimer, ce qui est extrêmement rare. Après 15 minutes. Après 15 minutes, on m'a amené d'urgence et on m'a mis dans un état de coma artificiel en gelant mon corps pour pouvoir espérer me sauver. OK. Moi, après ça, je me suis réveillé une fois depuis que ça a été fini. Mais ça, ça a duré environ, moi-t'on dit, cinq jours. OK. Bon. Ce qui est spécial, c'est que j'ai des souvenirs de mon coma. Mais c'est des drôles de souvenirs. Ça commence à sonner comme les vieux dix des Beatles, là. Alors, moi, je n'aime pas, je ne suis pas un fou de la forêt. Je n'aime pas la chasse. Je n'aime pas la pêche. Je suis un gars de ville. Le rat des villes, le rat des champs, je suis un gars de ville. Moi, je suis bien quand je suis dans les grandes villes, puis je m'amuse. Mais dans mon coma, j'ai vécu, j'étais quelqu'un d'autre. Et j'étais dans un monde où il y avait un énorme lac glacé, où tous mes amis, ma parenté, les défunts de ma vie me côtoyaient. Vos amis morts ou vivants? Morts et vivants. Tout le monde était là. Il n'y avait pas d'importance. J'étais dans un état de béatitude totale. Mais ils étaient là, vous jasiez ensemble, vous faisiez votre vie. Ça dépasse ça. Non seulement on faisait notre vie et on vivait régulièrement avec une échelle temporelle qui peut être comparable à ce qu'on vit, vous, nous, les téléspectateurs, présentement. Mais en plus, quand on m'a réveillé, je suis sorti de ce coma-là, je me demandais où j'étais rendu. Ma vraie vie, c'est celle que j'avais vécue. Sur le lac? Sur le lac. Pendant combien de temps? Bien, ça a pris du temps. Je n'ai pas reconnu ma conjointe d'alors. Je n'ai pas reconnu... Non, mais sur le lac, vous vous êtes resté là combien de temps, d'après vous? Je vivais, je ne sais pas. C'était toujours... Il y avait d'autres choses qui se passaient. On mangeait, on faisait différentes choses. Mais c'était vraiment réel. Bien, moi, je l'ai senti réel, mais là... Là, quand vous vous êtes réveillé, d'abord, c'est extraordinaire quand vous vous êtes réveillé sans séquelles. C'est... Je joue au foot avec des gens qui travaillent à l'Institut de cardiologie. La probabilité que je sorte de là un vivant, deux sans séquelles, c'était infinitésimale. M'a-t-on dit? Je ne suis pas un spécialiste, je suis un économiste. J'ai l'impression d'être tombé d'un avion et d'avoir rebondi sur un parachute qui était plus bas. Il y avait déjà quelqu'un d'autre, c'était une chance. Je tombe au lieu de m'écraser. Bien, c'est fou, pareil. J'ai rebondi sur le parachute, je suis comme, oh, oh, de bon endroit. Mais est-ce que vous avez eu, après, des relents de ce lac-là, ou ça s'est terminé là? Bien, ça m'a fait drôle. Je me suis posé des questions. Non, je ne peux pas dire que j'ai l'impression d'avoir vécu une expérience ésotérique. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Pensez-vous qu'il y a quelque chose, donc, quand on mêle? J'aimerais bien ça avoir des réponses. J'en ai pas plus après que j'en avais avant. La seule chose que je me rappelle très bien à mon réveil, quand j'étais entubé partout, puis j'ai réussi à me débarrasser de l'effet des grosses médications. On m'a dit que j'avais pris en passant probablement 50 livres à cause de la cryogénie, puis que j'étais devenu gros et bleu. En cinq jours? Oui, à peu près, ça rend gros, ça a l'air, les tissus. Je ne me suis pas vu. Évidemment, je n'étais pas là. Puis la seule chose que je me rappelle, c'est que le cardiologue est venu me voir, puis il m'a dit comment ça va. J'ai dit, je vais être sur un terrain de soccer dans trois semaines. C'est tout ce que je me rappelle à mon réveil. Étiez-vous sur un terrain de soccer après trois semaines? Après trois semaines, j'ai recommencé à courir puis à taper des ballons. Mais la chose qui est extraordinaire aussi, c'est que j'ai perdu une partie de ma mémoire. Un peu comme une section de ma mémoire qui est reculée selon les années. Ça, c'est assez drôle. Au début, je ne reconnaissais pas personne. Ça a duré quelques heures, une journée, deux journées. Puis après ça, j'ai eu un intervalle qui a duré peut-être dix ans, où si je vois des gens que j'ai rencontrés entre dix et vingt-cinq ans, sur le coup, il ne se passe rien. Bien, aller aux pierres, tu sais, on a fait ci, on a fait ça ensemble. Calmement, tranquillement, à force de réfléchir, la mémoire revient. Donc, je n'ai pas perdu ma mémoire de court terme, de très long terme, j'ai des bons souvenirs. Mais dans le moyen terme, il a fallu que je me réhabitue à la vie. Incroyable. Oui, bien, j'ai joué 300 matchs de foot depuis ce temps-là. Et tout va bien. Et la cardiologue avait dit que je ne jouerais plus. Bon, bien, continuez à jouer, mais faites plus attendre. Bien, on ne peut pas faire attention. C'est une mort subite, mais on est bien contents que vous soyez là. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Merci, Pierre. Merci de m'avoir invité. Merci.